Salut à tous, pour cette troisième et sûrement dernière vidéo, je vais vous parler de l'histoire du jazz. Cette vidéo est très importante parce que vous allez être bien plus éclairé sur mon concept et sur ma manière de voir la musique en règle générale. Donc sur l'histoire du jazz, comme on peut le savoir, avant le jazz il y avait le blues. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du blues, on va dire c'est une musique qui n'est pas... Il y a des influences blues dans le jazz, mais le jazz n'est pas né du blues, c'est des fausses idées reçues. Une autre fausse idée reçue c'est le jazz est dans le multiculturalisme. Multiculturalisme, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, enfin en tout cas pour les gens à qui ça arrange pour balayer leurs adversaires politiques, bien évidemment que parler du multiculturalisme c'est un fourre-tout, on peut tout y mettre, mais le jazz n'est pas multiculturaliste, d'accord ? Le jazz est universel, comme les droits de l'homme en théorie. Le jazz n'est pas américain, non, le jazz est français, et oui il y a beaucoup de gens qui pensaient que le jazz était américain, je suis désolé de vous le dire. J'ai envie de vous dire, c'est comme les bosserons en France, je suis dans mon biotope. Donc le jazz part de standard français, ensuite il y a eu des cercles de copains qui fumaient de la marijuana et qui se sont mis à improviser sur les fondamentaux de standard français. Ça commence comme ça au début, c'est des petits cercles d'amis, et petit à petit dans les années 20, le jazz arrive. Et il arrive, et comme le rap dans les années 90, il mange tout sur son passage. Je veux dire, il est transporté de partout, jusqu'à Berlin, Paris, le jazz commence vraiment, enfin Paris surtout, il commence à aller vraiment dans toutes les sphères. Et donc ça c'est quand même assez important, comme Duke Ellington, pour vous donner un exemple, c'était une grande star du jazz. Duke Ellington, c'est à peu près le Jay-Z d'aujourd'hui, pour vous donner une aperçue. Mais encore, l'image est fausse, puisque Duke Ellington, pour tout le respect que j'ai pour Jay-Z, est bien au-dessus de Jay-Z, parce que c'était quelqu'un qui était capable de danser le jazz sur des techniques de danse de jazz, où la danse hip-hop aujourd'hui reprend des techniques qui existaient déjà dans les années 30. On parle du moodwalk, mais le moodwalk à Harlem dans les années 35, c'était tous les jours. C'est des mecs qui se donnaient à 200% pour gagner leur petit morceau de pain en sueur. Et je peux vous dire que ce n'étaient pas des petits danseurs comme on peut trouver aujourd'hui des artistes qui viennent chanter en playback, mais qui touchent leur chèque et qui ne sont pas dans la performance. On est sur un autre niveau de conscience, on est sur un niveau vraiment supérieur. J'ai envie de vous dire, on est dans la stratosphère. N'ayons pas peur de le dire. Duke Ellington était capable de se mettre au piano, se mettre à la batterie, danser, rapper, parce que les techniques de rap existaient aussi dans le jazz. Dans les années 35, c'était déjà étudié et même, j'ai envie de vous dire, dans l'expérimentation. Il y a même des célèbres boxeurs comme Sugar Ray qui étaient de grands danseurs jazz. Donc, il faut savoir que la musique jazz, ce n'est pas qu'un petit mouvement. On est sur ce qui se retrouve aujourd'hui dans la culture hip-hop, ça a déjà été fait. Enfin, il y a les racines d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, bien évidemment, les techniques ont évolué, le hip-hop aujourd'hui a une identité. Mais la racine de la culture hip-hop, c'est le jazz. Excusez-moi de vous le dire. Donc, ça, c'était vraiment très important de vous le dire. On est Duke Ellington, on est sur un artiste, vraiment, il faut se remettre à l'époque. En plus, c'est l'époque de la ségrégation. Alors, un homme de couleur qui arrive à avoir autant de succès, je veux dire, le périple est d'autant plus dur. Voilà. Donc, on parle beaucoup de mâle alpha. Moi, je préfère parler de mâle oméga. Ceux qui sont capables de prendre le pouvoir avec leur cerveau, leur connaissance, et non pas dans la violence et des comportements complètement abrutis, parfois sous cocaïne, pour certains. Et donc, rétrospectivement, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire, vraiment. Alors, ça, c'est mon point de vue personnel sur l'histoire de la musique. C'est la naissance du jazz. Alors, on nous parle de 1920. Moi, je pense que le jazz, du moins l'improvisation dans la musique, ce n'est bien plus loin. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a peu de gens qui connaissent Jean-Sébastien Bach, mais Jean-Sébastien Bach, il faut savoir qu'il fallait qu'il mange. C'était un jeune musicien qui débutait. Il s'est fait virer de beaucoup de temples en Allemagne parce qu'il improvisait. Et ça, peu de gens le savent. Et quand on parle de Mozart, oui, mais je pense que Jean-Sébastien Bach était plus rebelle que Mozart. Déjà, il était là avant lui, déjà, pour commencer. Et il a fait des choses que Mozart, les portes étaient déjà ouvertes pour lui. Donc, c'était plus complexe pour Jean-Sébastien Bach. Et pourquoi c'est important, la liaison entre le jazz et Jean-Sébastien Bach ? L'importance, elle est dans l'improvisation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il s'était viré de plusieurs paroisses parce qu'il improvisait. Les paroissiens n'aimaient pas Jean-Sébastien Bach. Ils voulaient qu'il dégage. C'est les prêtres qui se sont battus pour qu'il reste au maximum parce que les prêtres avaient des connaissances en musique et savaient qu'il excellait. Sinon, le reste des auditeurs lambda ne comprenaient rien à ce qu'ils voulaient faire. Et maintenant, on sait très bien qu'il y ait Jean-Sébastien Bach. Ça fait déjà plus de 300 ans qu'il est mort et il voit encore des albums. Je ne pense pas que ce sera le cas de tout le monde. On est bien d'accord ? Donc, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le jazz, les personnes qui improvisaient dans le classique, ça existait. Et Jean-Sébastien Bach, c'est quelqu'un, il faut savoir qu'il a fait 350 km à pied, avec son petit baluchon. Il faut savoir traverser l'Allemagne. À l'époque, il y avait des bandits de grands chemins. On n'est pas dans la guignolade. On est bien d'accord. Donc, il a fait 350 km en risquant sa vie pour la musique. Donc, on est sur une autre dimension. Voilà. Et c'est là où la musique vraiment a tout son sens. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc, tout est lié. Il faut un petit peu chercher de soi-même. Ce que je vous le dis après, moi, c'est mon petit travail personnel. Parce que nous sommes des hommes ou des femmes. Et on est constamment dans la réflexion, surtout dans notre passion. Quand on est passionné, on est toujours dans la réflexion. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de parler. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? Rien d'extraordinaire. Je pense que déjà, on a fait le tour. Je pense que vraiment ce que j'avais envie de vous dire, le condensé de la chose dont j'avais envie de vous dire, est là. Je m'excuse de bégayer encore un peu. Je ne suis pas assez fluide. Cet exercice ne me convient pas forcément. Mais je dois le faire pour essayer de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez comprendre un maximum là où je veux amener ma discipline. Donc, voilà. Donc, écoutez, pour cette dernière vidéo, je n'ai rien d'autre à rajouter. Sauf que je vais préparer mon tutoriel, je vous promets. Je m'y attache. Je me mets au travail. Donc, écoutez, tout simplement, au revoir.